Comment transformer l'injustice que vous vivez face à un pervers narcissique en un carburant, en une vraie force, en une vraie puissance personnelle ? Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire d'une relation toxique afin d'être libre et de vivre une véritable renaissance. Mais avant d'aller plus loin et de vous expliquer comment transformer cette injustice en carburant, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, je vous propose maintenant de cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos pour vous aider au quotidien à vous extraire de ce type de relation hautement destructrice. Sachez également que si aujourd'hui vous cherchez, vous faites des recherches sur qu'est-ce qu'un pervers narcissique, est-ce que mon conjoint ou ma conjointe est bel et bien pervers ou perverse narcissique ? J'ai mis en place un test parfaitement gratuit que vous retrouverez juste ici afin de lever tous vos doutes et d'être sûr à 100% que vous êtes bien face à ce type d'individu. Pourquoi aujourd'hui je fais cette vidéo ? Alors tout simplement parce que j'ai eu une conversation il y a quelques jours avec une personne qui est membre de mon programme Renaissance que j'accompagne pour se libérer de cette relation toxique et qui m'expliquait l'injustice qu'elle vivait face à cet homme qui avait réussi à retourner plusieurs personnes de son entourage, des amis, des membres de sa famille contre elle et qui avait réussi finalement à les mettre de son côté et à la faire passer pour folle, à la faire passer pour quelqu'un finalement qui ne tient pas la route, pour une personne qui n'est pas digne de confiance et elle m'expliquait ce sentiment d'injustice et je sais qu'aujourd'hui vous êtes beaucoup à vivre cette situation. Il n'y a pas que cette situation, des sentiments d'injustice, vous en vivez au quotidien avec le pervers narcissique parce qu'il a cette capacité finalement de manipuler, de vous manipuler, de manipuler son environnement, les gens que vous côtoyez pour faire en sorte finalement de retourner souvent des situations contre vous. Par exemple, un exemple très typique, il va vous pousser à bout, il va vous pousser dans vos retranchements, en vous humiliant, en vous insultant ou en vous envoyant tout simplement des pics, des pics subtils et à un moment donné à force de prendre ça, de prendre ça, qu'est-ce que vous faites ? Au départ vous prenez sur vous et à un moment donné vous explosez, vous explosez, vous rentrez dans une colère qui est une colère justifiée et malheureusement à ce moment-là qu'est-ce qu'il va faire ? Il va le retourner contre vous et il va vous traiter d'hystérique alors qu'en fait vous avez juste une réaction naturelle de défense et que d'un coup ça se retourne contre vous et vous avez ce sentiment d'injustice parce que bien évidemment à ce moment-là c'est une preuve qui vous incrimine alors que à la base c'est lui qui vous pousse dans vos retranchements. Bref, ce sentiment d'injustice jalonne le parcours d'une relation avec un pervers narcissique et je voudrais aujourd'hui vous expliquer comment transformer ce sentiment d'injustice en un vrai carburant parce que toutes les émotions aujourd'hui que vous vivez qui sont des émotions extrêmement inconfortables et désagréables face à un pervers narcissique, que ce soit de la colère, que ce soit de l'injustice, de la frustration, de la souffrance, peu importe le type d'émotion désagréable que vous vivez, vous pouvez transformer cette émotion en un levier, en un levier qui va vous permettre vraiment de changer la situation, de vous donner une énergie extraordinaire pour vous aider à vous extraire de ce type de relation ou à transformer la situation parce qu'il faut vraiment considérer que ces émotions-là comme l'injustice, il y a une double facette, il y a une double face, c'est un peu une pièce à double face avec un côté qui va être destructeur pour vous et un autre qui va être constructeur. Et en fonction de ce sur quoi je vais porter mon attention et comment je vais pouvoir vivre cette émotion, elle va soit m'aider à avancer, soit au contraire elle va complètement me plomber et m'inhiber et me maintenir dans une zone où rien ne peut changer. Ce que je veux faire dans cette vidéo, c'est vraiment vous aider à porter un regard différent sur cette injustice et transformer cette injustice comme un vrai carburant parce que vous pouvez continuer finalement à accuser le coup, vous pouvez continuer aujourd'hui à dire que ce que vous vivez c'est injuste, ce que vous vivez ce n'est pas normal et oui ce n'est pas normal, oui c'est injuste, je ne suis pas en train de dire que ça ne l'est pas. Par contre ce que je ne veux pas c'est que vous restiez dans cet état-là et que vous justifiez finalement le fait que ça ne va pas, le fait que vous n'avanciez pas à cause de cette injustice parce que si vous faites ça, vous êtes en train à ce moment-là de vous positionner dans un endroit où rien ne peut changer, vous êtes en train finalement de vous victimiser et ce statut de victime, je le répète, il est important de le reconnaître mais il est surtout important aussi de ne pas y rester dedans parce que lorsqu'on se victimise, peu importe ce qu'on est en train de vivre par rapport à un sentiment d'injustice, par rapport à ce sentiment de ne pas être écouté, de ne pas être entendu, le problème c'est que je vais rentrer dans un schéma qui ne va pas m'aider au quotidien de 1 à me sentir bien et de 2 à trouver des solutions pour sortir de ça. Donc lorsque vous vivez de l'injustice, vous devez tout de suite à partir de ce moment-là rentrer dans un mode guerrière. Un mode guerrière c'est quoi ? C'est un mode où finalement je vais utiliser l'injustice comme un carburant, comme une puissance intérieure pour m'extraire de cette situation ou pour renverser la vapeur mais pour surtout rentrer dans l'action. Cette injustice et ce sentiment d'injustice ne doit surtout pas se transformer en impuissance ou en fatalisme. Il doit se transformer ce sentiment d'injustice en un feu intérieur, un feu ardent de vouloir transformer cette situation, de vouloir la changer, de vouloir faire en sorte de démontrer par son attitude, par ce que l'on est, qu'aujourd'hui ce que l'on vit n'est pas normal et de délier les langues. Aujourd'hui de mettre une énergie dans une direction positive pour se construire plutôt que pour se détruire, s'auto-saboter et donner raison à l'autre. Moi ce que je veux c'est qu'aujourd'hui si vous vivez ce sentiment d'injustice et même tout type de sentiment face au pervers narcissique, de la frustration, de la colère, de la tristesse, du doute, toutes ces émotions-là doivent aujourd'hui vous servir comme d'un tremplin pour transformer votre vie et la seule condition pour que ça fonctionne c'est que maintenant vous commencez à dire stop. Vous commencez à dire stop à ça et que maintenant vous rentriez dans un mode guerrière, dans un mode je vais utiliser tout ça pour prendre une sorte de revanche, une revanche saine, une revanche saine sur la vie. Et lorsque j'ai eu cette conversation avec cette personne que j'accompagne qui est dans mon programme renaissance, ça a commencé à transformer assez rapidement finalement la vision qu'elle avait de cette injustice et comment est-ce qu'elle pouvait se servir et utiliser cette injustice finalement pour mettre des changements et intégrer des changements dans sa vie. C'était ça l'idée, c'était plutôt que de se lamenter de cette injustice, c'est comment est-ce que je vais utiliser maintenant ce carburant, cette frustration, cette colère que je vis à travers cette situation pour créer quelque chose de nouveau, quelque chose d'impactant et qui me sert plutôt qu'il me desserre. Donc l'idée c'est vraiment ça et à partir de ça elle a commencé à rentrer dans un plan d'action, de se dire ok cette injustice maintenant je vais l'utiliser. Je vais l'utiliser pour en fait démontrer, démontrer aux gens que j'aime et qui m'aiment que je suis dans le vrai et qu'il a tort. Comment ? En changeant mon attitude, en rentrant dans des conversations avec eux, peut-être en enregistrant des conversations. En tout cas on rentrait dans une conversation de solution plutôt que de problème parce que si aujourd'hui vous voulez transformer cette situation, vous devez axer votre cerveau et brancher votre cerveau vers des émotions et des pensées qui vous servent plutôt qu'ils vous desservent. Donc l'idée aujourd'hui c'est vraiment de faire en sorte de porter à chaque fois un regard différent sur vos émotions désagréables et plutôt que ce soit des émotions qui vous bloquent, c'est prenez cette habitude de prendre ces émotions comme une énergie, une énergie puissante qui va vous permettre ensuite de rentrer à l'action et de vous axer sur des solutions et de sortir de la victimisation pour rentrer dans le mode guerrière. J'espère que cette vidéo va vous aider à rentrer dans ce mode. Si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires, à mettre des exemples aujourd'hui peut-être de situations où vous sentez cette injustice, où vous vivez cette injustice qui permettra à d'autres personnes de pouvoir vraiment comprendre ce qu'elles sont en train de vivre parce que peut-être qu'aujourd'hui vous posez des questions est-ce que mon conjoint est bien pervers narcissique ou ma conjointe est bien perverse narcissique et les témoignages, vos commentaires aident finalement un maximum de personnes à mieux comprendre ce qu'elles sont en train de vivre. Et si aujourd'hui vous avez besoin d'aller plus loin et que vous êtes 100% déterminé surtout et engagé à transformer votre vie, à travailler sur vous, et à créer un vrai changement pour vous libérer de ce type de relation, arrêter de souffrir et vivre une véritable renaissance. J'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour vous permettre d'avoir une session diagnostique au téléphone où on fera le point ensemble sur votre situation et je vous parlerai du moyen qui va vous permettre de vous libérer dans les prochains mois et le plus rapidement possible de cette relation et vraiment de reprendre le contrôle de votre vie et même de vous retrouver, de vous recentrer sur vous, de retrouver la personne que vous étiez avant cette relation et de vivre une véritable renaissance. Cliquez dans le lien juste en dessous de cette vidéo, vous serez redirigé vers ma page de prise de rendez-vous, vous prenez rendez-vous et je vous appelle. D'ici ma prochaine vidéo, mon prochain audio, souvenez-vous et rappelez-vous, vous méritez d'être aimé et vous méritez d'être heureuse. A très bientôt.